Bien dans mon immeuble, avec Loiselet et Dégremont présente Sud Radio, les incontournables de la copropriété, Thomas Binet, Philippe David. Bonsoir Thomas Binet, vous allez avec votre consultant Philippe Loiselet, par ailleurs patron de Loiselet et Dégremont, nous informer sur tous les sujets liés à la copropriété et plus précisément cette semaine sur le conseil syndical. Oui, on va poursuivre mon cher Philippe. En effet, notre tour d'horizon sur le conseil syndical. Alors Philippe Loiselet, qui est ce conseil et quel est son rôle ? Eh bien comme pour son élection, c'est le très long article 21 de la loi sur la copropriété qui définit le rôle, les prérogatives et les attributions du conseil syndical. Vous serez d'accord avec moi Thomas pour éviter de nous lancer dans un cours de droit qui ennuierait tout le monde, essayant d'être pratique et de résumer tout cela. Je suis d'accord avec vous, on va éviter ça. Alors voulez-vous nous évoquer quel point avant tout qui peut éclairer notre situation sur le conseil syndical ? Eh bien le conseil dont les membres sont bénévoles, rappelons-le, ont un rôle et même des rôles essentiels dans la vie d'une copropriété. Le premier est avant tout un rôle de liaison. Liaison entre le syndic et les autres copropriétaires, liaison entre les copropriétaires au sein de la copropriété, liaison avec les locataires qui n'ont pas de vrai lien avec le syndic, liaison avec le personnel de l'immeuble si il en existe et liaison avec les entreprises qui peuvent intervenir dans l'immeuble. Alors il vaut mieux avoir des talents de diplomate quand on travaille dans un syndic, c'est ça ? Oui ce n'est pas faux. Un membre du conseil syndical irascible qui n'aime pas parler à ses voisins ou qui se fâche régulièrement avec tout le monde n'est à mon sens pas le candidat idéal pour entrer au conseil syndical. Il vaut mieux quelqu'un de diplomate qui aime le contact avec les autres et qui si possible est souvent présent dans la copropriété. Quelqu'un qui est tout le temps dans sa maison de campagne n'apportera pas non plus grand chose à la communauté. Alors puisqu'on évoque Philippe les relations avec le conseil syndical, parlons des relations entre syndic et conseil syndical justement. Bien sûr, je commencerai par souligner qu'au-delà du rôle de relais dans la vie de la copropriété, les conseillers syndicaux auront au terme de la loi la mission d'assister le syndic et de contrôler sa gestion. Je souligne que de façon sémantique, la loi fait passer la mission d'assistance avant celle de contrôle. Pourtant un certain nombre de conseils syndicaux privilégient le contrôle et ont tendance à négliger leur mission d'assistance. Chez Loiselet-des-Gremontes, nous avons la volonté de travailler en partenariat avec le conseil syndicaux en travaillant ensemble et pas contre. Nous sommes favorables au contrôle parce que nous avons en charge une grosse part du patrimoine de nos clients, leurs logements, mais nous pensons faire du meilleur travail quand nous le faisons ensemble avec des décisions et des projets portés ensemble plutôt qu'en cherchant à se surveiller et à chercher les failles. Nous remarquons d'ailleurs que ce style de gestion est beaucoup plus efficace et que les relations dans la copropriété sont bien meilleures quand syndic et conseillers syndicaux s'entendent bien. Cela ne veut pas dire que nous soyons systématiquement d'accord sur tout, ni que nous n'acceptons pas les contrôles ou la surveillance. Comme dit la sagesse populaire, la confiance n'exclut pas le contrôle. Forcément. Alors, que doit ou que peut faire le conseil syndical ? Si on se réfère à la loi, le conseil syndical peut prendre connaissance et copie de tous les documents correspondants se rapportant à la gestion de l'immeuble et à son administration. De plus, il donne son avis au syndic ou à l'Assemblée sur toutes les questions concernant la copropriété pour lesquelles il a été consulté ou dont il s'est saisi lui-même. Il est aussi chargé de la mise en concurrence des candidats lorsque la copropriété envisage le changement de syndic. Alors, Philippe, au-delà de ces prescriptions très formelles, le conseil n'a-t-il pas d'autres rôles à tenir ? Si, j'en retiendrai quelques-uns qui lui sont habituellement dévolus. La préparation de l'Assemblée, car le syndic doit préparer l'ordre du jour de l'Assemblée avec ce conseil, qui peut proposer des points à discuter. L'information. Le conseil a pour rôle de relayer aux copropriétaires les informations et décisions relatives à la copropriété. L'étude de devis. Le conseil peut être amené à étudier les devis pour des travaux et donner un avis au syndic et aux copropriétaires. Mais ça ne s'arrête pas là, il y en a encore d'autres. Ben oui, on peut dire le suivi de travaux. Si des travaux sont entrepris, le conseil peut se charger surtout dans les petites copropriétés de suivre leur avancement et de veiller à leur bonne réalisation. Et pour finir, le règlement des conflits, bien que ce ne soit pas son rôle principal, le conseil syndical peut aider à résoudre les conflits mineurs entre les copropriétaires. Et le président du conseil syndical dans tout ça ? Ben la loi nous dit que le conseil syndical élit son président parmi ses membres. Elle ne dit pas qu'il le peut, elle dit qu'il l'élit. Cela signifie à mon sens que cette élection est obligatoire et que l'existence d'un président l'est donc également. Le président est le principal interlocuteur du syndic au sein du conseil et de la copropriété. Et je profite de cette tribune pour remercier les centaines de présidentes et de présidents de conseils syndicaux avec qui nous travaillons tous les jours, qui nous apportent leur dévouement et leur bonne volonté et à qui nous apportons également notre bonne volonté et notre savoir-faire. Merci Philippe et Thomas. On se retrouve vendredi prochain pour un autre numéro d'Osez investir, les incontournables de la copropriété. Et on vous retrouve également, Thomas, tous les dimanches matins dès 9h30. Sud Radio, les incontournables de la copropriété. Thomas Binet, Philippe David. Avec Loiselet et Dégremont, bien dans mon immeuble. Sous-titrage ST' 501